bonjour bonjour la team on est vendredi on est le 24 la journée est dure on dirait une petite brioche tu dis bonjour la team on dit quoi ? bienvenue dans un nouveau vlog bon j'espère que vous allez bien la team écoutez moi ça va un tout petit peu mieux au niveau de mes douleurs en même temps ça fait deux jours que j'ai un badigeon de voilà de crème et tout ça mais bon c'est pas encore la joie la joie bon allez aujourd'hui vendredi vendredi tout est permis allez je vais faire mon petit café là il est 10h moins 10 il est pas tôt parce que ce matin j'ai fait quoi ? j'ai fait mon montage vidéo j'ai fait tremper mes lentilles dans une solution où il faut une demi heure voilà qu'elle c'est en nettoyant en fait voyez c'est un nettoyant qui décape un petit peu les lentilles et tout ça donc le temps que j'attende que ça se décape et tout ça donc bon voilà donc là je prends que maintenant jérôme est fini à midi il y a à 3 heures et aujourd'hui avec jérôme du coup il vient avec moi pour faire des courses les courses d'appoint en fait tout ce qui est petit dej on n'a plus rien j'ai plus de sucre pour le café je vous ai dit fromage yaourt vous voyez les petits trucs comme ça en même temps la dernière fois que j'ai été faire les courses pour acheter tout ça ça date franchement ça fait plus d'un mois donc ça va je trouve qu'au niveau des courses on n'est pas vous voyez il n'y a pas énormément je vous montre pas énormément de courses de retour de course on essaye de modérer après on n'est pas des gros gros mangeurs non plus je vous ai déjà dit et du coup ça va on s'en sort bien petite cuillère ouais ça va faire du bruit la machine à café attention attention les amis c'est parti vous êtes prêts pour un tour de café non je sais qu'il y en a qui n'aiment pas c'est tout le bruit j'ai besoin de mon café moi sinon après un vous la perdez betty bon bref aujourd'hui le temps il est voilà on sait pas trop ce matin je me suis levée on voyait pas à deux mètres il y avait un brouillard mais laisse tomber même j'ai dit à jérôme il m'a envoyé un vocal pour me dire ouais comment ça va et tout ça je lui ai dit on se croirait en octobre on voit rien du tout enfin c'était donc le temps on va arrêter d'en parler on vous en parlera le jour il fera beau et on râlera le jour il fera chaud parce que je sens que le problème c'est que quand ça va arriver ça va faire mal parce qu'on n'aura pas eu voyez on n'aura pas pris l'habitude du ben normalement le printemps tout ça on prend l'habitude un petit peu on commence à retirer tout ça et la limite on va se mettre à poil parce qu'il va faire super chaud d'un coup comme on a eu il ya 15 jours où il faisait 30 degrés alors qu'on était passé ouais on était passé de 10 à 30 quoi tu prends 20 degrés dans la tronche d'un coup ben ça fait bizarre quoi et je pense que là ça va être ça je pense mais bon on verra bien donc là moi je vais boire mon café je vais voir ce que je vais faire comme je vous ai dit il est déjà 10 heures mais bon ça va j'ai le temps à nous stressons franchement aujourd'hui je vais pas non plus me stresser la vie j'ai un peu de vaisselle à faire mais vraiment encore je suis même pas j'ai juste mon bol à mettre mon bol de ce matin hop là un mètre mais ouais j'essaye de la maintenir là ça fait une semaine ou dès que j'ai un truc dans l'évier bim bam donc là normalement ça fait ça fait du bien déjà le matin quand vous vous levez que vous n'avez pas trois tonnes de vaisselle à faire là ça ça fait du bien mentalement oui allez je met le pc là hop et bibou tu dis bonjour toi alors tu dis bonjour toi moi moi j'étais dans la salle de bain avec maman j'étais dans la panière à linge et en fait d'une panière où je mets mon linge salle dedans et elle en fait et s'en sert de lit tout va bien allez je vous retrouve la team il est il est presque déjà quatre heures quoi et j'ai presque quatre heures bon on est allé chercher il ya on est allé faire deux trois courses au super u deux trois trucs a d'ailleurs j'ai pris du produit aussi pour mes lentilles mais je sais pas où est ce qu'elle ya me la mise allez je vous montrer ce que j'ai pris en petit bricole alors il ya beaucoup de sucré je n'ai pas pris de fruits et de légumes parce que ils étaient chers déjà d'une à super u et voilà ça me plaisait pas trop même les melons barquettes de fraises tout ça c'était vachement cher je trouvais donc j'ai pas pris j'ai repris quand même des tomates cerises ensuite j'ai pris des lardons de volaille comme ceux ci j'ai truc que chez eux alors pour le petit déjeuner goûter des crêpes souris chocolat basique ensuite j'ai pris des petits cookies comme ceux ci à notre coco pour changer un peu après il y avait des perles de lait qui avait une promo de acheter un gratuit donc j'ai pris un père de lait caramel à la fleur de sel alors je sais pas du tout ce que ça peut donner un yaourt au caramel comme ça on goûtera j'ai pris des basiques comme ceux ci liéjo à chocolat ensuite je vais mettre remettre au frais de suite j'ai pris du kombucha framboise pareil avait dû une promo dessus j'ai pris des cracottes le paquet est complètement explosé je crois que tant pis donc pour le petit déjeuner j'ai repris des tartines grillées comme ça au début je voulais prendre un taquet de pitch et au final on a vu une promo comme ça ou pour même pas un euro plus vous aviez un paquet de pitch donc ça c'est cool jérôme a repris ses gaufres fétiches ensuite on a de la levure fraîche comme ceci des petits gâteaux comme ça type kangoo et après j'ai pris cela alors pour celles qui ont est ce que ça vous fait penser à ça vous fait rappeler en fait moi ça me fait rappeler les pépitos de l'époque on les trouve plus les pépitos qu'on avait à l'époque et ça ça faisait penser à ça donc j'ai pris ça j'ai pris un paquet de prince j'ai chargé dans les gâteaux on va me dire il n'y a pas de mais bon là quand je vous ai dit course d'appoint une bouteille de l'oeil entier une tablette de beurre il y avait une promo sur les petits samorais comme ça à acheter le deuxième à je ne sais plus combien donc j'ai pris ça ensuite pareil les salakis comme ceci c'était à acheter le deuxième moins cher donc j'ai pris deux ça les dates sont longues j'ai pris de la mozzarella je suis en train de remplir le bris enfin un bris et déjà du sucre pour le café voilà café j'en prendra ouais surtout pas trop allez hop là donc ça va remplir un peu parce que niveau petit déjeuner au moins ça permet comme vous dit c'est comme les fonds de frigo ça permet de finir les fonds du cacard aussi n'est ce pas il répond pas si 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 alors rondelé il s'est pris en rondelé au bleu comme ça alors lui il avait goûté ça ouais on l'avait vu en quoi mais c'est en promo ah ouais c'est vrai je l'avais pris pour goûter nos perles de lait le deuxième j'ai pris notre coco et le troisième j'ai pris vanille voilà ensuite nous avons pris un pain jérôme m'a dit qu'il avait trop céréales et oui du coup parce que c'est vrai à l'autre fois j'ai voulu en prendre oui ensuite j'ai du coup un taboulé au poulet on a pris du céleri et moulade des carottes râpées donc ça c'est bien pour ajouter aussi dans les salades voyez ça donne un petit peu de goût différent à ce que je peux faire d'habitude ensuite en anti gaspille on a pris une poche comme ceci de chocolatine et de croissants chocolatine et croissants donc 2,50 les 5 euros et dedans il y en a à combien il y a quatre croissants et quatre chocots chocot pour beurre alors vous voyez il y a marqué ici chocot mais non mais regarde autant ici il y a marqué pain au chocolat t'as vu autant ici il y a marqué chocot appeler ça tant que vous voulez manger c'est vrai si voilà chocolatine après j'ai pris une iceberg là il y en avait la dernière fois sa rupture ensuite on est tombé ça on est tombé sur ça pardon de la pâte de persil et de la purée d'ail je me dis que ça peut être sympa pour cuisiner donc ça ça va être cool par contre c'était 2 euros 39 mais je crois qu'il y avait une promo dessus mais je suis pas sûr après il y en avait pâte de gingembre et menthe et menthe moi j'ai pris ail et persil ça fait après je sais pas faut qu'on regarde est ce que ça se conserve aussi au frigo une fois ouvert parce que c'était pas au rayon frais en fait c'était au rayon basique voyez comme ça quoi donc on est promo bon et ensuite mon nutella voilà donc je vous ai montré l'autre et je vais torcher et elia elle c'est la pâte à tartiner comme ça bonne maman alors je prends la grosse comme ça au moins bas ça dure longtemps ensuite on a quoi il y avait ça en promo donc des baby belles mais alors comme j'ai dit à jérôme j'ai pris ça mais alors il y en a il y en a 28 20 plus et il y en a 28 28 baby belles ensuite j'ai pris un petit cent pour l'un après au niveau de fromage nous c'est un petit super hu vous voyez donc il n'y a pas énormément de trucs mais bon ça suffit pour faire les deux trois courses une autre mozza après je n'avais plus de petites bouteilles de santé comme ça donc j'ai pris de la santé les grignots et j'ai rendu au niveau des yaourts c'est choisi sa panier de yoplait nature sur fruits je sais pas que ça existait voilà donc voilà pour les petites courses d'appoint et un pack de lait que j'ai juste là donc on n'a pas pris non plus énormément on a de quoi faire et après je vous dis le frigo n'est pas forcément vide le congèle non plus donc là on a de quoi faire pendant un petit moment allez là on va se boire notre petit café on va ranger tout ça et je vous dis à tout à l'heure et lola team on est le 25 aujourd'hui on est samedi hier je vous ai pas repris après le petit retour de course parce que je vous ai fait la vidéo sur la chiffrie donc sur la la friteuse à air chaud et du coup voilà puis il n'y avait plus rien d'intéressant à vous dire à faire etc etc donc aujourd'hui on est samedi il est 9h15 je suis déjà douché je me suis réveillé à 7h jérôme a dit que lui s'était levé suprato là il est parti à la déchette il a amené tous les cartons et comment vous dire que je vous avais pas montré mais on y voit plus clair là il y avait un tas de carton je vous dis même pas comment donc là il est parti à la déchette alors va-t-il ramener quelque chose ou pas ça c'est la surprise on vous dira ça je ne sais pas autant la dernière fois il avait rien ramené de fifou là on verra aujourd'hui le temps il est pas il est pas fou encore bon il peut pas donc c'est déjà ça et il fait pas très très chaud mais bon déjà on n'a pas de pluie mais ils avaient annoncé du super beau un super beau week end tout ça mais je ne sais pas où ils ont vu ça mais voilà voilà on verra bien donc là je suis au café on vient d'aller voir elia qui est réveillé donc à pas tarder à descendre pour déjeuner ce matin c'était cool pour le petit déj bon il ya du petit déj mais on avait pris un anti gaspillé vous savez chocolatine et croissant donc moi j'ai mangé une petite chocolatine ce matin donc ça c'est cool et puis et puis voilà donc là je finis mon petit café des familles et je ne sais pas ce qu'on a prévu aujourd'hui enfin rien prévu aujourd'hui du moins donc on verra je voir avec elia si elle veut bouger je vais voir je vais voir je vais voir aller café bon là je vais faire la vaisselle et tout ça mais je suis en train de faire tourner une machine et je voulais vous faire un petit retour alors sur les produits comme ça alors celui là de chez l'action il sent super bon votre linge il sent longtemps enfin franchement il est top et j'avais pris celui là le violet alors il sent super bon comme ça à l'odeur mais par contre sur le linge je trouve qu'il ne sent rien du tout voilà donc moi je continuerai à prendre le jaune c'est dommage parce qu'il a une super bonne odeur comme ça mais le linge ne sent rien enfin voilà ça laisse pas autant d'odeur que que vous savez que l'autre en fait voilà donc moi je vous donne un petit retour sur mon avis après dites moi vous si vous avez essayé le violet si voilà mais après je sais que j'ai acheté une lessive là parce qu'il y avait plus de ariel la dernière fois et du coup j'ai pris la génie et la génie franchement autant à une odeur comme ça autant elle n'est pas franchement j'aime pas voilà moi c'est vrai que sorti de l'arrière je sais que l'arrière voilà votre linge il sent super bon mais autant avec la génie le truc jaune il sent mais le truc violet sans rien voilà donc j'étais en train de faire ma vaisselle et en même temps faire tourner une machine je dis je me suis dit je vais leur dire donc voilà là je me suis fait un petit verre de kombucha que j'ai acheté hier donc je vais faire ma petite cure je boire toute ma bouteille et comme ça ça me fera du bien il a la framboise il est super bon franchement c'est frais et tout c'est super bon j'hésite d'ailleurs parce que c'est en promo allez me racheter une ou deux bouteilles oui tant qu'il y en a enfin bon bref bon allez vaisselle je vais laver mais les trucs de la air fryer comme ça ça sera fait et puis voilà tout simplement bon je vous ai pas repris la team de la journée où là je crois qu'il va plus y avoir de batterie il est 4 heures moi je me suis fait un petit café j'en ai pas bu beaucoup de la journée j'en ai même pas bu après le repas je voulais vous montrer le chantier que j'ai rembatté la coupe et l'arbre il y en a de partout tout 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 c'est parti vous êtes prêts il a débroussaillé vu que ça commence à aller sur la route voilà il fallait débroussailler un petit peu donc là il a il en a profité tant qu'il pleut pas et moi c'est pareil j'en ai profité pour laver les broussailles tout ce qui était à laver au niveau des plaies des trucs pour les chiens tout ça tout leur dodo là ils sont dehors en train de sécher et voilà donc depuis ce matin je fais que ça et ça c'est cool au moins ça sèche bien et j'utilise pas le sèche-linge et voilà je vous mets dehors et les petits dodo là franchement en pas longtemps c'est vite sec ça donc ça c'est cool bon allez moi je vais finir mon café allez je vous reprends la team on est dimanche aujourd'hui il est cinq heures et demie tout va bien on a un petit rayon de soleil et je souhaite une bonne fête à toutes les mamans quoi pourquoi tu fais ce tête bonne fête à toutes les mamans j'ai envie de faire des gaufres des gaufres genre de liège là vous savez comme il vous avait déjà fait la recette comme ça là donc là on va se manger une ou deux gaufres ouais c'est l'heure et cinq heures et demie tout va bien après on est dimanche aujourd'hui la motivation elle n'est pas très très là pour ce soir je pense que je vais oui c'est pas français et alors s'en fout et après à manger je pense que je vous prends pour faire le repas de ce soir et après voilà j'arrêterai le blog là ce sera un petit petit blog hier je vous ai pas pris longtemps non plus et vendredi ben pas non plus mais bon c'est pas grave pas non plus ouais c'est dimanche aujourd'hui c'est compliqué mais qu'est ce que je voulais vous dire je sais même pas écoutez nous on va manger les gaufres je vous dirai si elles sont bonnes ou pas apparemment oui j'ai rendu déjà goûté tout aussi donc je pense qu'elles sont bonnes et je vous reprendrai après on va faire le poulet panais vous savez avec la mozzarella dessus et justement je vais le faire dans la fryer comme ça on verra ce que ça donne allez je vous reprends la team en même temps j'ai changé de batterie on va faire les petits panais ensemble là j'ai mis les pommes de terre à cuire et en fait après je vais les finir de cuire tant qu'on fait ça alors on va prendre une petite couillère alors il vous faut dépanner c'est après avoir je vais faire dépanner le poulet comme ceci de la mozzarella comme ça c'est mieux parce qu'on va pouvoir la couper en tranches et eux ils m'ont mis une sauce voyez tomate basilic comme ceci alors je vais vous baisser comme ça vous allez voir ce que je fais donc ça va être simple en fait on va mettre on va mettre de la sauce tomate en fait alors ce que je vais faire c'est que je vais sortir le deuxième panier comme ça je les mettrais donc normalement si vous n'avez pas de air fryer vous mettez au four pendant pendant 15 à 20 minutes à 200 degrés d'accord là on va faire un peu très pareil mais à l'air fryer alors on va prendre notre petite sauce tomate on va prendre la mozzarella je vais c'est pas me couper là j'ai sorti un super war pour mettre le reste de mozzarella qui restera hop alors en fait tout simplement on prend mon panier donc je vais d'abord couper un bout de mozzarella ce sera plus pratique qu'est ce que vous en pensez donc là vous coupez des lamelles voyez de mozzarella comme ceci là et en fait on va les mettre dessus et comme ça ça va gratiner en fait dessus on j'ai jamais fait ça je sais pas je pense que ça va être bon alors normalement la recette c'était ça avec de la salade mais vu qu'on a pas mangé aujourd'hui à midi on a juste grignoter enfin bon voilà donc je me suis dit on va faire un repas quand même pour ce soir donc là on va mettre voyez vous mettez la sauce tomate dessus là ça fait comme des petits panais de poules et pizza quoi avec la sauce tomate et de la mozzarella voilà et ensuite vous mettez votre mozza dessus voilà et voilà et ça je le mets dans le bac de l'air ailleurs alors là je vais à la voir la place pour trois ça tombe bien on est que j'aurai que trois personnes sur le dans le bac l'autre c'est pas grave au pire des cas ce sera pour jérôme demain midi on va le cuire d'ailleurs ferait penser à jeter la bouteille de gaz et ça on fera que je le ferais cuir et sur les pommes de terre où il ya il ya des salades aussi parce qu'on va se le manger pour demain midi avec des salades de toute façon je crois qu'il ya des des gamelles au congélateur même de façon de pâtes et tout ça donc là on recoupe de la mozza qu'on va mettre dessus bon je vous montre je sais pas si vous avez déjà fait vous ça moi franchement c'est une première voilà tac ça c'est pour moi et toto et moi et voilà tac allez on va refourner ça dans l'air fryer là bas et je vous montrerai ce que ça donne une fois cuit allez je vous montre les pommes de terre elles sont cuites et eux ils sont presque cuit les voyez reste deux minutes à peine et voilà franchement ça a l'air super bon j'espère que dessous ça sera cuit aussi mais bon je les ai mis je les ai mis combien 15 minutes je crois mais vous voyez en air vous voyez un truc crié comme je vous avais montré dans ma vidéo pour celles qui ont regardé voilà donc nous on va manger comme ça au moins on sera tranquille mais en même temps il ya 8 heures moins 20 donc ça passe super vite je vais clôturer maintenant le blog parce qu'après je pense que je vais me caler et je vais pas y penser alors c'est pas un blog de fou c'est pas un blog où je vous ai raconté trop de trucs mais bon on verra pour dans la semaine ça sera peut-être un peu mieux on verra bien demain et mardi j'amène elia au collège à 10 heures donc je vais bouger du matin et ben là écoutez on va manger je vous dis bon appétit je vous remercie d'avoir regardé ce blog j'espère qu'il vous aura plu on fait des gros bisous prenez soin de vous restez comme vous êtes et protégez vous bisous